Si est-il une invitation qu'Elisabeth II aurait pu regretter ? A cause de son petit-fils. En 2006, alors qu'il vivait une histoire d'amour avec Kate Middleton, le prince William a eu l'honneur de la part de la reine de voir sa petite amie invitée pour la première fois à Sandringham pour les fêtes de Noël. Un petit faux pas vis-à-vis de la tradition, puisque jusqu'alors, aucune petite amie, même officielle, n'avait jamais été invitée à la table des Windsor, qui réserve ce genre d'invitation aux fiancées ou épouses. Toutefois, à l'époque, la duchesse de Cambridge ne voulait pas briser le protocole. Comme le rapporte l'historien Robert Lacey, Kate Middleton avait refusé cette invitation de la part d'Elisabeth II, qui a décrété qu'elle ne mettrait pas les pieds à Sandringham sans être fiancée au prince William, bac de fiançailles à la pluie. Un petit coup de pression au fils du prince Charles, qui à l'époque se demandait s'il n'avait pas rencontré la bonne fille au mauvais moment, rapporte le Daily Mail. Et pour cause, tandis qu'il venait de finir ses études à l'université de Saint-Andrews, le duc de Cambridge commençait à embrasser ses devoirs royaux, et notamment une carrière militaire en rapport avec son statut de futur roi. De Cathy Weighty à duchesse de Cambridge brièvement séparée en 2007, Kate Middleton devient dès lors Cathy Weighty pour la presse britannique, qui attend impatiemment ses fiançailles avec le prince William. Un événement qui sera finalement annoncé en novembre 2010, à Clarence House, et où la future duchesse apparaîtra avec au doigt la bague de fiançailles de la princesse Diana. Une annonce qui a alimenté les rumeurs sur la sincérité de Kate Middleton, dont une particulière qui la poursuit toujours aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada